Les perturbations à la gare Saint-Jean à cause d'un sac à dos, l'association aides à la rencontre des vacanciers sur les plages, et enfin une pause obligée pour le Lacanopro, faute de vagues, bienvenue dans votre édition du 16 août. Perturbations ce jeudi matin à la gare Saint-Jean à Bordeaux en cause d'un colis suspect découvert sur la voie numéro 1. Les forces de l'ordre ont donc mis en place un périmètre de sécurité, les démineurs sont intervenus sur place. Durant une quarantaine de minutes, plusieurs trains n'ont pas pu partir sur les voies 1, 2 et 3. La circulation des tramways a aussi été interrompue sur la ligne C entre les Quinconce et le lycée Vaclavavelle. Finalement, plus de peur que de mal, le dispositif de sécurité a été levé vers 9h30. Il s'agissait en fait d'un sac à dos oublié. C'est à partir de ce jeudi que les bénéficiaires verront l'allocation de rentrée scolaire arrivée sur leur compte en banque. Son montant varie entre 367 et 407 euros en fonction de l'âge de l'enfant scolarisé. Elle est allouée sous condition de ressources des parents. En Gironde, 64 019 familles sont concernées par cette allocation, soit près de 93 965 enfants pour un montant total de 38,292 millions d'euros contre 36,829 millions en 2017. Circulation difficile ce week-end sur les autoroutes de Gironde, notamment dans le sens des retours. La journée de vendredi est classée orange. Les difficultés sont attendues sur la 10 à hauteur de Bordeaux entre 10h et 19h. Samedi, ce sera rouge toujours sur la 10 en direction de l'Espagne entre 10 et 15h. et entre 15 et 18h en direction de Paris. Des ralentissements sont aussi à prévoir sur l'A62. Dimanche, Bison-Futé prévoit une amélioration. La journée est classée orange dans le sens des retours, verte pour les départs. Qui dit vacances, dit plages et pourquoi pas rencontres sentimentales. Mais justement, l'association Aids profite de ce moment particulier pour faire de la prévention aux infections sexuellement transmissibles, comme le sida par exemple, sur les plages de Gironde, comme ici au Porges par exemple. Pas de vacances pour Jean-Claude. Ce volontaire de l'association Aids effectue une maraude sur cette plage du Porges, objectif par les sexualités et prévention des infections sexuellement transmissibles. Cette plage est spécifique pour être fréquentée par des hommes qui ont une relation sexuelle avec des hommes. C'est un public avec une prévalence assez forte au VIH. On est bien accueillis déjà, on est bien accueillis. C'est sûr qu'on n'a pas l'occasion de voir le reste de l'année puisqu'on fait tant d'autres établissements dans l'année. On a vraiment des échanges intéressants. Ils ont le temps, ils sont en vacances, ils sont posés sur la serviette, on a un bon accueil. Je trouve ça très bien en fait. On est sur la plage détendu et puis ils viennent nous voir. Bon, on peut discuter. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien ce qu'ils font je trouve. Après c'est vrai que c'est toujours bon de pouvoir d'une part se faire dépister sur la plage, ça c'est bien. Une demi-douzaine de volontaires se relaient depuis une semaine pour échanger avec les vacanciers. Et à l'entrée de la plage, Ed a posé son stand d'accueil. On y propose de la documentation et des goodies. Donc on va à la rencontre des gens, on leur propose du matériel de réduction des risques, de l'information, échanger sur l'actualité du VIH et proposer du dépistage rapide avec un résultat en 30 minutes à la fois dans le camion et dans la tente que vous voyez derrière nous. Selon l'association ED, une personne sur cinq n'a jamais réalisé de dépistage. Plus de 150 seront effectués en Nouvelle-Aquitaine d'ici à la fin de l'été. Les surfers devraient s'affronter en ce moment sur les rouleaux du Lacanopro mais depuis ce mercredi après-midi, les organisateurs ont dû mettre en veille les épreuves faute de vagues. Si les femmes ont pu faire leur entrée dans l'eau ce mercredi matin, pour les autres surfers c'est la déception en attendant la reprise de la compétition ce vendredi matin. C'est vraiment ma compétition préférée, donc c'est génial. Les vagues de Lacanaux, Juliette Brice les connaît par cœur. A 19 ans, Lacanaux-Lès participe pour la sixième fois au Lacanaux-Pro, une compétition qu'elle attend tous les ans avec beaucoup d'impatience. C'est le rendez-vous de chaque année, ça fait deux années que je fais cette compétition, donc c'est toujours un plaisir, surtout que maintenant j'en fais un petit peu moins, donc c'est vraiment la compétition qui me tient à cœur, c'est mon petit moment de l'année où je vais pouvoir retrouver un peu ce truc de faire des compétitions, donc c'est toujours super. L'enfant du pays a déjà connu des heures de gloire sur cette compétition. Il y a trois ans, Juliette a été sacrée championne du Lacanaux-Pro Junior, puis championne d'Europe dans la même catégorie. Ce mercredi matin, elle n'avait qu'une envie, monter sur sa planche et affronter ses adversaires. Mais la surfeuse s'inquiétait un peu de la taille des vagues. C'est un peu plus petit qu'hier, donc moi j'aurais bien aimé qu'on ait un peu plus de vagues, mais on a quand même des jolies vagues. C'est vrai que l'été, souvent sur les compétitions, ça a tendance à être très petit, c'est difficile des fois. Du coup là, il y a deux tours avant que je passe, donc pour l'instant je vais regarder les autres filles surfer, essayer de voir un peu comment évoluent les vagues, puis cet après-midi ce sera à moi normalement. Mais c'était sans compter sur une météo changeante, un vent venant de l'océan et des vagues n'excédant pas un mètre ont obligé les organisateurs à stopper nette la compétition en milieu d'après-midi. On va s'arrêter là, donc il reste 15 minutes de compétition. Alors en fait, on a pris la décision d'arrêter, parce qu'on arrive juste avant le tour, où les têtes de série, autant chez les garçons que chez les filles, vont rentrer dans la course sur la compétition. Et en fait, en discutant avec les surfeuses qui devaient faire leur entrée dans la compétition, clairement, les conditions par rapport à ce matin sont complètement différentes. Certes, il y a des vagues, puisque là, il y a encore beaucoup de surfeurs et surfeuses qui sont dans l'eau pour s'entraîner. Mais clairement, les prévisions météo pour vendredi, samedi et dimanche sont au beau fixe, donc il n'y a pas de problème, le spectacle sera assuré jusqu'à dimanche. Les 190 surfeurs devront donc patienter une journée pour surfer sur de plus beaux rouleaux. Juliette, qui était prête à faire son entrée quelques heures plus tôt, relativise. C'est long d'attendre, mais bon, c'est pour la bonne cause qu'ils arrêtent, parce qu'ils veulent qu'on ait les meilleures conditions, donc ce n'est pas toujours comme ça, forcément. Des fois, ils veulent tout passer rapidement, mais là, c'est que pour le bien des surfeurs, pour qu'on ait des meilleures conditions, donc il ne faut pas se plaindre. Vendredi, il y aura des vagues, normalement, en espérant que les filles passent et qu'on n'attende pas samedi, mais il me tarde d'aller dans l'eau quand même. Reprise de la compétition ce vendredi matin aux Aurores. Les hommes commenceront à 7h45 et les femmes à midi. La finale est prévue pour dimanche après-midi, en espérant cette fois que les vagues soient au rendez-vous.